Bonjour à tous et à toutes, je suis Christelle Luce, énergéticienne et guide spirituel. Je viens vers vous pour vous expliquer ces montées vibratoires qui sont notées dans la résonance de Schumann, montées vibratoires de la puissance en Hertz de la Terre, puisque avant les années 2008-2007, nous étions quand même à 8 Hertz, 7,8 Hertz de la Terre, et puis maintenant nous avons quand même une vibration de base à 18 Hertz et des fois ça monte jusqu'à plus de 80 Hertz. Alors imaginez votre corps, votre émotionnel, votre mental, comment il est légèrement, pourrions-nous dire, perturbé par ces montées vibratoires. Qu'est-ce qui se passe sur un plan énergétique ? Et bien sur un plan énergétique, la Terre est en train d'ascensionner et nous sommes au point zéro, que je vous expliquerai sur une autre vidéo, c'est quoi ce point zéro ? Ce qui se produit dans notre corps physique, c'est que le corps est en train d'engrammer, d'intégrer beaucoup de lumière qu'auparavant on n'avait pas du tout l'habitude. Notre ADN était formaté, pourrions-nous dire, sur une qualité vibratoire de la Terre à 8 Hertz, maintenant elle est à 18 Hertz la Terre, donc notre ADN est en train de muter au fur et à mesure avec la Terre, puisque notre corps, nous ne sommes qu'allocataires de ce corps qui appartient en réalité à la Terre, c'est notre matière et qui appartient à la Terre. Du coup, le processus que la Terre est en train de faire, notre corps est en train de faire le même processus avec elle, c'est-à-dire que nous surfons la vague que nous voulions ou que nous ne voulions pas, c'est comme ça que cela se produit. Sur le plan physique, notre corps est donc en train d'intégrer beaucoup de lumière. Et dans cette intégration, ce qu'il est vraiment juste de faire, c'est de pouvoir prendre soin de votre corps. Il y a plusieurs techniques qui sont là pour aider, entre autres le jeûne, boire beaucoup ou manger léger, pour pouvoir intégrer ces poussées vibratoires, donc surtout écoutez-vous lorsque vous sentez que vous n'avez pas trop faim, de ne pas trop manger, ce n'est pas nécessaire, puisqu'il y a vraiment cette poussée vibratoire et cette lumière qui intègre votre corps de physique, qui a besoin pour cela de facilité, de fluidité. Il y a plein d'autres techniques pour cela aussi. Du côté émotionnel, du coup, cette lumière est en train de rentrer dans votre corps. Qu'est-ce qui se produit au niveau émotionnel ? Eh bien, toutes les mémoires, toutes les pensées ressassantes, négatives, les choses qui vous empêchent d'aller vers votre lumière, eh bien, lorsque cette lumière rentre, cela rentre dedans, c'est le moment de le dire, il y a comme un mur, et les exacerbe. Donc, ou alors vous choisissez de trouver des techniques telles que Tipeee, il y a une vidéo de Lupnicone qui est sur Internet que je vous recommande d'aller voir, pour pouvoir ressentir à l'intérieur de vous, c'est quoi ces mouvements vibratoires émotionnels et de pouvoir les calmer. Sachez que vous êtes beaucoup plus poreux, du coup, beaucoup plus affectés par l'environnement émotionnel autour de vous, donc prenez soin d'être dans un environnement qui est émotionnellement sain, du coup, où les énergies sont positives, où les gens autour de vous n'émettent pas en permanence des pensées négatives vers vous, ou vers la Terre, ou vers ce qui se passe au niveau politique. Détachez-vous de cela, et cela vous fera le plus grand bien. Au niveau mental, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez le petit vélo dans la tête qui s'agit de plus en plus, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis en train de tomber malade ? Puisque le corps réagit et tombe malade, clairement, parce que les mémoires karmiques, transgénérationnelles, s'activent pendant ces poussées vibratoires. Il y a pour d'autres personnes, ces poussées vibratoires, une sensation de « Waouh ! La lumière arrive ! » Je me sens pousser des ailes, je suis à 10 000 à l'heure, je me dis « Waouh ! La lumière est en train de rentrer dans mon corps, et c'est juste magnifique ! » Et je goûte cela avec onctuosité à l'intérieur de moi. Pendant ces poussées vibratoires, il y a donc tout ce que vous ressentez. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe lorsque, après cette montée vibratoire, eh bien, il y a cette descente vibratoire ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est à « Waouh ! Il y a beaucoup de lumière qui est rentrée dans mes corps, c'est génial, j'adore, ça me met le peps ! » Eh bien, après, il y a tout simplement une descente vibratoire où vous pouvez être un petit peu déprimé en vous disant « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai moins de lumière, peut-être moins de contact avec mes guides, je suis plus déconnectée ! » Mais non, vous n'êtes pas plus déconnectée. Juste pendant cette montée vibratoire, il y a plus de connexions, on va dire, avec les mondes invisibles, de manière consciente ou inconsciente. Et puis, lors de la descente vibratoire, eh bien, cette connexion, on va dire, s'affine et puis s'intègre. Du coup, eh bien, il y a moins cette connexion. Sachez que ces périodes d'intégration sont essentielles. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un corps de matière, tout simplement. Et puis, parce que nous avons beaucoup de choses qui nous perturbent dans notre environnement, qui nous perturbent à l'intérieur. Du coup, le fait qu'il y ait eu ces montées vibratoires et après la descente, eh bien, qu'est-ce qui se produit ? Tout simplement, le corps réagit, l'émotionnel réagit, le mental réagit. Il y a des réactions de toutes sortes qui peuvent se produire. Entre autres, la réaction où, après avoir éclairé les parties d'ombre pendant la montée vibratoire, même si on était, waouh, c'est super ! Ou alors, même si on était, waouh, qu'est-ce que je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Normal ! Nous avons besoin de dormir pour pouvoir intégrer. C'est quelque chose qui est naturel chez nous en tant qu'humains. Eh bien, lors de cette descente vibratoire, il est vraiment important de reprendre soin de ces corps subtils, de refermer la couronne. Et pourquoi ? Parce que notre couronne médioménique, pendant ces montées vibratoires, cette lumière s'ouvre, et puis après, elle reste ouverte et nous sommes poreux. Donc du coup, un, de fermer votre couronne, de prendre soin de vos corps subtils, de vos chakras, de la manière qu'il vous convient. Il va y avoir des outils que je vais pouvoir vous donner pour cela au fur et à mesure. Et puis, de pouvoir prendre conscience et d'accepter le processus tel qu'il est. Parce que c'est vraiment très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !